Si le monde avance, s'il progresse, c'est justement parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont profondément libres, qui osent, qui essayent, qui créent, qui prennent leurs risques, et tu es de cela. La liberté, c'est la mère de l'audace, j'ai envie de dire, et l'audace, justement, c'est ce qui est créateur, qui est très créatrice. Et si on rembobine le film, justement, en 2001, quand des voisins viennent te chercher à Gherchi pour les municipales, tu avais la liberté de dire oui comme de dire non. Et tu as dit oui, même si cette entreprise n'avait rien d'évident. Je me suis un peu plongé dans les archives départementales. Je crois savoir qu'au premier tour, la liste sortante avait placé cinq membres au conseil municipal, sur onze. Et au deuxième tour, eh bien toi, tu en as fait élire six, et tu deviens maire. C'est le début d'une longue histoire avec Gherchi, avec l'Aillantet, réélu maire à Gherchi en 2008, puis en 2014. Papa avec les maires de Neuilly, Ladue et Villemey, de la Commune Nouvelle de Val-Ravillon, en 2016, dont tu prends alors les rênes. Et là aussi, il fallait être libre dans sa tête pour oser la Commune Nouvelle. La liberté, encore et toujours. Voilà. D'innover, d'oser. T'es élu entre-temps à la présidence de la Communauté de Commune en 2011, réélu en 2014, réélu en 2020, réussissant d'ailleurs, c'est un exploit, à défendre l'existence de la Comcom à l'heure où c'était la grande braderie des intercos après la loi NOTRe. Je peux vous dire que l'Aillantet était convoité. Je me souviens des CDCI. Mme Afoud, il a tenu bon, il a défendu son territoire, l'identité de son territoire, et son territoire est toujours là. Mais être maire, président d'Interco, c'est pas juste une litanie d'élections ou de réélections. C'est conduire des projets, c'est faire changer la vie, c'est faire changer le quotidien des Iconais. Et à Gherchi, les habitants, ils savent ce que ça veut dire. Parce que ça a bougé. Et la conséquence du fait que ça a bougé, c'est que la Commune, elle a cru. En 2001, tu prends la Commune avec 460 habitants, 10 ans plus tard, ils étaient 635. Et j'ajoute qu'entre-temps, tu n'as eu qu'une fille. Donc tu as contribué pour U1, voilà, à l'augmentation de la population. Mais le reste, c'est quand même de l'attractivité pure. Au-delà de Gherchi, je pense à tous les projets que tu as menés à l'échelle de l'Aillantais. Je me souviens, quand j'étais à Domani, il s'en avait beaucoup parlé aussi de la maison médicale, l'Aillant, puisqu'il y avait tout un dossier à boucler ensemble. Le gymnase récemment inauguré, le projet de nouvelle caserne également pour les sapeurs-pompiers. Et toute cette expérience, elle fait que très naturellement, tu as pris des responsabilités croissantes au sein de l'association des maires de Lyon, comme premier VP en 2014, comme président l'année suivante. Et une association où justement, tu as donné libre cours encore à ta liberté, mais la liberté, ça se combat toujours de la responsabilité. Et tu as aussi délégué, donné des responsabilités. Beaucoup de membres du bureau de l'époque sont là. Tiens, je vois Catherine qui opine du chef, Xavier aussi. Et avec tes différents bureaux, vous avez réussi à augmenter considérablement l'audience de l'association. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous frisez, je crois, les 400 communes membres. Donc quand on voit par rapport au nombre de communes de Lyon, des gens à 90%, je ne sais. Donc c'est, je pense, une des associations en France qui est la plus dynamique. Et puis je me souviens du travail conduit ensemble pour créer les Mariannes de Lyon à l'époque. Et bien aujourd'hui, c'est toi qui vas recevoir la Marianne des Mariannes, quelque part, avec cette légion d'honneur. La liberté, je disais, je crois qu'on peut te la reconnaître dans la façon dont tu as conduit justement ton mandat de conseil départemental, lorsque notre ami William le maire nous a trop tôt quittés. Une liberté qui te fait porter une autre voix pour Lyon, je te cite. Une liberté qui ranime des débats parfois un peu convenus dans nos hémicycles, au risque de déranger, mais au bénéfice de la collectivité que tu fais avancer, parce que les débats, c'est ça. Les points de vue qui parfois s'opposent, arrivent après à synthétiser et on avance. Et puis cette liberté, je crois qu'on est très nombreux à la goûter sur ta page Facebook, où tu partages tes coups de cœur comme tes coups de gueule, mais avec toujours pour horizon l'espérance. Souviens-toi de l'histoire des cas de bougie. Liberté, donc. C'est d'ailleurs Paul Elouard qui l'écrivait en 1942. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. La liberté, voilà, tout ce que ça peut amener. Alors après la liberté, je disais, venons-en à l'égalité. L'égalité, je crois que tu t'es dit que ça ne pouvait pas juste être un slogan. Ça ne peut pas être un mot valise qu'on emploie à tort et à travers. Et par ton parcours, je crois que tu as montré que dans la République française, eh bien, ce n'était pas un vain mot, mais c'était une réalité. Par l'école, par le travail, par l'engagement, par ton travail, par ton engagement, eh bien, en République française, tu as montré que tout est possible pour chacun. Et justement, au moment où certains voudraient nous faire croire que tout est foutu, que rien ne va plus, je crois que des vies comme les tiennes sont exemplaires en ce sens qu'elles ont une valeur universelle d'exemple. Et on le voit, on a besoin de mentors, et c'est-à-dire toute l'opération que vous avez initiée pour le centenaire de l'association, en allant à la rencontre des jeunes dans les écoles, des jeunes qui connaissent, sûrement des vocations qui vont naître. Enfin, bon, ils sont jeunes, mais dans quelques années, ils se souviendront aussi de cet échange et peut-être que ça fera justement germer des vocations, rôle de modèle que j'évoquais. Mais revenons à toi. Tout commence pour toi dans la Nièvre, en Bourgogne déjà. Tu es né à Decyze, dans une famille qui était, elle, implantée non loin à la machine. Drôle de nom, la machine, quand on y pense, mais c'est parce que, justement, les hommes qui ont façonné cette terre difficile lui ont, en quelque sorte, donné son nom. La machine, c'était, en fait, le nom d'un manège à chevaux qui permettait de remonter les mineurs du fond du puits. Donc, c'est un lieu qui a été exploité de longs siècles et jusqu'au milieu des années 70 pour son charbon. Bon, ce n'est pas très COP26, je le concède, mais c'est une tranche d'histoire de la Nièvre, c'est une tranche d'histoire de la Bourgogne, une tranche d'histoire de la France, et surtout, c'est des tranches de vie pour des générations entières d'hommes qui se sont succédés dans la mine. Et ça a été le cas de ton papa, Mohamed. Et ça a été aussi le cas du papa de ton papa. Et donc, ce n'était pas le nord de la France, mais c'était bien les corons. Vous savez, c'est les habitations identiques, justement, qui logent les familles. Et on a tous en tête, d'ailleurs, cette terre de Pierre Bachelet, forcément. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la fausse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Et tu vois, Maff, je crois qu'aujourd'hui, tu peux sans problème soutenir le regard de ton père, lui qui s'était endurci à la mine. Car de là où il est, il contemple aujourd'hui ce que tu as fait de ta vie. Et il voit ce nom qu'il t'a transmis, gravé en lettres d'or sur cette médaille, plus haute distinction française. C'est à la force du poignet que tu as construit cette réussite, réussite entrepreneuriale, au sein du groupe Médiation, dans un premier temps. Et puis c'est le lancement de Maisons du Monde, un nouveau concept dans les années 90, avec Xavier Marie, ce breton que tu as croisé à Brest. Et vous avez déjà 20-25 ans d'avance sur cette tendance déco, qui maintenant, vous le voyez, sont partout dans les petits écrans, etc. Et c'est également cette audace créatrice qui te fait créer un cabinet de courtage et une entreprise individuelle que tu transformes rapidement en aventure collective, puisque 40 collaborateurs te rejoignent. Donc l'égalité, après la liberté, tu l'incarnes par ton parcours. Et puis, j'ai évoqué la liberté, j'ai évoqué l'égalité, j'en viens à la fraternité. La fraternité, c'est cette solidarité chaleureuse qui s'exerce auprès des proches et puis des moins proches. Le fait qu'un homme réponde présent pour toute autre personne qui nécessite aide et soutien. Et cette chaleur, t'es née avec. Cette fraternité, tu l'exerces bien sûr dans ton entourage familial. Je dis bien sûr, mais en même temps, nous élus, on sait que dans nos permanences, hélas, on la famille, c'est plus compliqué que ce que cela peut laisser paraître. Et toi, t'es au rendez-vous, à chaque fois, à chaque jour. Et je crois que c'est cette bienveillance qui, d'ailleurs, te relie encore quotidiennement à ta maman, ta sida. Une maman dont, je peux dire d'après les témoignages que tu es le héros, tu es son héros, mais qu'elle est aussi quelque part ton héroïne. Et cette bienveillance, tu la partages aussi naturellement avec et à l'endroit de tes deux sœurs, de tes trois frères, avec tes neveux, nièces, à qui tu as donné deux cousines, tes deux filles, Nina et Sophia. Et si tu donnes beaucoup, en affection, je crois que tu as aussi le bonheur de recevoir beaucoup en retour, de la part de tes petites filles, Frida, Solveig, de la part de Daniel, qui est ici présente, qui t'accompagne dans la vie, j'y reviendrai, de la part de tes meilleurs amis, aussi présents, Nathalie et Fernando. Et tout cela, ça forme, je crois, un cocon familial, amical, qui est quelque part comme un refuge pour chacun de ses membres. Un refuge au sens figuré, mais heureux de se retrouver aussi dans ce refuge que constitue ta maison à Gerchy. Et d'ailleurs, vous savez que le plus icôné des chanteurs, vous vous en souvenez ? Est-ce qu'il y en a un qui se souvient qui est le plus icôné des chanteurs ? Julien Clerc. Il était en puisée. Il était en puisée. Et attention, on défend la puisée. Il t'a nédicacé quelque part une chanson en rédigeant mon refuge. Et je sais que ces paroles, elles te parlent. Alors, on l'a compris, cette maison de Gerchy, c'est ce refuge où vous vous entourez de chaleur famille et amis. Le lieu où, avec Daniel, tu peux tout oublier en vous mettant ensemble derrière les fourneaux, en préparant les bons petits plats pour les grandes tablées familiales. Le lieu où, toi, le maire, le président au carré, président d'Interco, président des maires, tu peux laisser tomber l'armure, empoigner le micro et animer les soirées karaoké. Eh oui, ça, vous ne le saviez pas. Mais ce n'est pas tout à fait un hasard si notre ami Mafoud est doué pour pousser la chansonnette. Parce qu'il est né un 11 décembre. Et le 11 décembre, eh bien, c'est également la date de naissance d'Enrico Matias. Et vous partagez ensemble, vous partagez ensemble cette chaleur méditerranéenne, cette chaleur qui se marie si bien avec la fraternité, une fraternité en actes, par ton engagement au sein d'Enfants du Mekong, une fraternité en vrai, puisque tu as parrainé quatre jeunes. Et tout cela, ce n'est pas de la charité bien ordonnée de quelqu'un qui a réussi et qui veut se donner bonne conscience. Non, je crois que c'est vraiment une constante de ta vie et c'est une part de ce que tu es, c'est une part de toi. C'était le cas déjà à 18-20 ans, quand tu t'investissais dans les centres de vacances pour les jeunes, ça participait d'une même philosophie, d'une philosophie humaniste. Alors voilà ce que tu es, mon cher Mafoud, un homme de cœur et de conviction, un homme de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci pour ce que tu es, Mafoud. Alors, vise Mafoud, vive les maires de Lyon, vive la République et vive la France ! C'est vraiment le plus délicat. Bon, Monsieur le Président, Mafoud Ahoma, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le Président de la République, nous nous faisons chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Et voilà ! Ce qui me passe à travers l'esprit, quelquefois je l'enrobe pour que ça ne soit pas trop violent. Et là, ça n'a pas besoin d'être violent, puisque les pensées sont d'abord à ma maman, qui est dans la Nièvre, qui n'a pas pu être là, qui a 81 ans aujourd'hui, à mon papa qui est décédé en 2007. Je suis un fils de prolo. Je suis un fils et un petit-fils d'immigrés qui ont trimé toute leur vie, qui ont fait les soldes de toute leur vie. Et j'ai voulu essayer de réussir un peu pour venger la vie qu'ils avaient. Voilà tout simplement qui je suis. Ce qui donne de la force. Je n'ai pas toujours gagné. J'ai gagné ma mairie, j'ai été président de la comité de commune, je suis présenté au départemental, j'ai perdu. Mais la défaite d'un jour, ce n'est pas la défaite d'une vie. Et ça fait apprendre. Et puis les gens ne connaissent pas toujours. Certains nous connaissent, mais tout le monde ne nous connaît pas. Et c'est difficile de dire qui on est à tout le monde. Je pense à mes frères et soeurs. Je pense évidemment à mes deux filles, Sophia et Nina. Je pense à mes deux petites filles. Je pense à mes amis, qui n'ont pas pu tous être là, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont mes amis, ici. Et puis je pense évidemment, je l'ai mis en dernier, mais ce n'est pas parce qu'il y a mis en dernier. Je pense à Daniel, qui partage ma vie. C'est pas facile de vivre avec un type comme moi. Vraiment pas facile. Mais si vous voulez, pour vous donner une image, elle arrive à avoir, c'est la première fois que je parle de ces choses en public, elle arrive à avoir des petites étincelles de lumière dans les poches, quand ça va bien et quand ça va pas. Et ces petites étincelles, elles m'éclairent. Elles me font du bien. Et je peux vous dire que, par rapport à toutes les élections qu'on peut vivre, il n'y a rien de plus fort. Objectivement, il n'y a rien de plus fort. Et puis, j'ai une pensée aussi, un peu pour ma vie, particulièrement mon adolescence, qui était difficile. Vivre dans la République. Je suis né à Decize, le pays de Saint-Just. Vivre dans la République avec une famille qui a immigré pour gagner sa vie et qui, d'un seul coup, se rend compte que ces enfants, c'est plus les enfants du pays d'où eux y sont, mais que c'est les enfants du pays où ils sont venus travailler. C'est difficile pour eux. Et on porte en tant qu'enfant, pas aujourd'hui, mais en tant qu'enfant, on porte une grande culpabilité parce qu'on ne veut pas leur faire de mal à ses parents. Parce que si vous voulez, si mes parents n'avaient pas d'argent, ils avaient beaucoup d'amour. Même si mon papa, quelquefois, avait un amour un petit peu ceinturon. Mais bon, j'ai été élevé comme ça, quoi. Comme on était élevé dans ces années-là, quoi. On faisait une petite bêtise et c'était un coup de ceinturon et c'était... Et donc, la République, c'est quelque chose pour moi. La France, c'est quelque chose pour moi. C'est mon pays. C'est pas simplement mon pays. Moi, je connais que ça. Je suis... Mes parents, mon papa a essayé de me faire vivre là-bas. Mais là-bas, c'est pas chez moi. Chez moi, c'est ici. Moi, j'ai qu'une nationalité. J'ai choisi d'avoir qu'une nationalité. Pas que je renie mes ancêtres, parce que mes parents, je les aime, mes grands-parents, je les aime, etc., etc. Mais moi, ma vie, c'est Victor Hugo, c'est la France des Lumières. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est parce que j'ai eu des instituteurs, M. Maillot, M. Rigolet, qui m'ont botté le cul, mais qui m'ont appris les choses. Et qui ont fait de moi un enfant de la République. Un enfant de la République qui a des valeurs. Et je veux transmettre ces valeurs. Et je vous le dis aujourd'hui, très doucement, quand je suis très cool et très gentil avec les uns, avec les autres, je fais pas semblant, c'est vrai. Je l'ai vraiment au fond de moi. C'est pas de la comédie, c'est vrai. C'est comme ça. Et je suis un bagarreur aussi, je me laisse pas faire. Je veux dire, quand j'ai une idée en tête et que je pense que c'est une idée juste, je me bagarre pour, il pourra vous le dire, président du conseil départemental Patrick, je me bagarre parce que c'est pas que j'en veux aux gens, c'est que j'estime qu'il faut se battre pour des choses qui sont justes. Il y a, pour moi, la chose la plus importante, c'est être juste. Ça peut vous paraître pas grand chose, mais je peux vous assurer que c'est le plus important. Parce que quand on réfléchit avec cet état d'esprit d'être juste, on réfléchit différemment. Ça veut pas dire qu'il faut écouter les gens et les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que être juste, c'est sortir les bonnes choses et les mauvaises choses aussi. Donc c'est être juste. Donc il m'arrive aussi d'être très froid parce que vous avez aussi des choses, ce qui compte c'est pas ce que disent les gens, c'est ce que font les gens, vous le savez bien. Mon ami vous le dira, elle attend pas de moi que je lui dise ce que je l'aime, elle attend que je lui montre. Et je pense qu'autour de vous ici, on est tous pareils. Donc cette République, j'ai toujours voulu et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'important. Ce siècle et des Lumières, c'est quelque chose d'important. Et quelquefois j'ai mal, j'ai mal à ma France, à la France que j'aime, à la France qui a des valeurs, à la France qui veut changer les choses. À la France. Je vais vous dire pourquoi j'ai mal. Parce que, en réalité, je n'ai jamais haï quelqu'un à titre personnel. Je trouve toujours des excuses. Parce que je crois que quand on essaie d'être objectif, on trouve toujours des excuses. Alors, c'est un point de faiblesse ? Ouais, c'est un point de faiblesse, je peux vous assurer. Parce que, quelquefois, on vous le piétine, tout ça. On vous la piétine, cette, entre guillemets, bienveillance. Mais, mais, j'ai mal, quelquefois, à mon pays parce que, si vous voulez, moi, je suis... Mon papa m'a appelé Mafoud et je m'appelle Ahomar et je garderai mon nom de Mafoud Ahomar. Quoi qu'il puisse arriver, et c'est pas parce que je m'appellerai François Allain que je deviendrai une personne mieux. que je suis une personne bien, soit on est une personne bien, soit on est une personne pas bien. Donc, je suis fier de m'appeler Mafoud et Ahomar. Je suis fier que vous m'ayez... En fait, vous voyez, vous m'avez lu récemment, mes chers collègues, à l'association des maires de Lyon, avec un score qui, je crois, a été inégalé, mais avec beaucoup de participation. En fait, c'est ce qui m'a fait plaisir que mes pères m'y disent et qu'ils regardent ce que j'ai fait, qu'ils se moquent du tout le reste. Ce qui est important, c'est ce que j'ai fait, ce que je fais, parce que je le fais sincèrement, je le fais vraiment. Quand j'entends ma vie comme ça, ça fait toujours quelque chose, surtout quand on parle de mes parents. Vous voyez, moi, je suis le style, quand j'entends mon vieux... Vous savez, dans son par-dessus, là, vous allez dire, il va faire du karaoké. Vas-y, 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 chante, chante. Eh bien, je pleure. J'ai 60 ans et je pleure. Et je peux vous dire que je pleure assez facilement. Aujourd'hui, je vous donne beaucoup de faiblesses. Mais faiblesses, en réalité, ce n'est pas des faiblesses. C'est ce que je considère comme des forces. Quand on est injuste avec moi, en réalité, je me recroquevis, vraiment. Et puis, j'ai cette douleur que je connais, parce que quand on a eu la douleur, et certains d'entre vous l'ont déjà vécu, toutes ces douleurs-là, quand elles reviennent, on sait que c'est de la douleur, on sait qu'il faut les cacher un petit peu pour pas que les autres les voient, pour qu'on se recroqueville, on fait le costaud, et on fait le costaud, et on est costaud. Et puis après, tout le reste passe. C'est mon pays, je suis fier. Et je suis particulièrement fier des mères, d'une façon générale. Pas de tous. Vous avez des noms, mais je ne les dirai pas. Mais, ben oui, parce que si vous dire, il faut dire la vérité, il y a quelque chose qui tue, c'est l'ego. Réellement. Et vous le savez bien. Et donc l'intérêt et l'intérêt général, ça doit être quelque chose d'important. Et l'intérêt personnel doit s'effacer dans l'intérêt général. Donc, j'aime particulièrement les élus d'une façon générale, parce que, en réalité, j'ai souvent discuté avec les uns les autres, même chez les plus rugueux. qu'il y a toujours ce sentiment de justice, quand même, qui est là, au fond. Et que chaque élu veut garder. Et comme la justice, c'est quelque chose de très important pour moi, je me dis, ben voilà, on est frères de sang. Et en fait, si vous voulez, on est un peu les uns les autres, ici, frères de sang, frères d'idées, frères d'envie. Et je voulais vous dire simplement que je suis très fier de recevoir cette... Je ne savais pas que j'aurais cette... Quand ça m'est arrivé au mois de janvier, je ne le savais pas. Je pensais que j'aurais le grain au-dessus de... Voilà, que je serais du mérite, mais je ne savais pas la légion d'honneur. Et puis, je voulais vous dire, et je vous le dis très franchement que... Mais vraiment, très sincèrement, voilà cette décoration qui est là. C'est un petit peu de votre âme à vous, les uns les autres, qui est là. Et donc, ben, un jour, quand j'arrêterai tout ça, je repenserai à ça. Et puis, ce que je voudrais, c'est dire à mes enfants qu'il faut... Que ce n'est pas simple, qu'il faut se battre. Mais vous voyez, on est arrivé de mon grand-père, qui s'appelait Saïd, à ma petite-fille, qui s'appelle Solveig. Et je trouve que la France, c'est ça. Et je trouve... Ça ne veut pas dire qu'il faut être... Il faut tout accepter. Moi, je n'accepte pas tout. Je n'accepte pas tout, parce que moi, je crois qu'il faut vivre dans son pays comme on vit d'une façon... comme les gens vivent d'une façon générale, etc., etc. Mais si vous voulez, voilà, Solveig, elle est là. Frida, elle est là. Et ça vient au départ, le type qui s'appelle Saïd. Et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne se souviendra plus de Saïd. Vous savez, moi, je sais que je ne serai qu'une photo sur une cheminée, si j'ai de la chance. Si j'ai de la chance. Et s'il y a une cheminée. Sinon, je serai dans un ordinateur. Et quoi, c'est une génération, deux générations. Puis après, on oublie un peu. Donc, je voulais vous dire avec... Voilà, je... C'est assez rare que je me laisse aller comme ça. Donc, il faut vraiment que je me sente en confiance. Et comme vous êtes mes pères, je suis en confiance. Et puis, je voulais vous dire aussi, parce que c'est important, et je voulais vous le dire aujourd'hui, on doit se battre, mes chers collègues. Parce que la France, c'est nous. C'est vous. Vous êtes chacune, chacun, une parcelle de la France. Si vous défendez cette parcelle, et si vous la défendez avec des idées qui sont des idées positives, objectives, je vous assure qu'on peut faire des choses qui sont belles dans un pays. Vous savez, ce n'est pas la terre qui fait le pays. Croyez-moi, j'en ai l'expérience, c'est les gens qui font le pays. Donc, s'il vous plaît, ayez toujours ça en tête. En tout cas, moi, je vous ai toujours là, parce que c'est aussi, et c'est surtout grâce à vous, qu'aujourd'hui, la France, ma France, vous distingue. Merci. Applaudissements Applaudissements On va appeler Daniel aussi. Parce que tout ça, vous l'avez compris, ça se vit à deux, et je crois qu'elle mérite, elle aussi, d'être distinguée, non pas en rouge, mais en blanc, et de grands applaudissements. Applaudissements 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 Ce qui me permet de chanter, vous savez, auprès de ma blonde... Applaudissements Un micro, un micro, un micro, un micro... Et tout le monde reprend. Applaudissements J'ai mis un peu de paillettes dans ta vie aussi. Applaudissements Merci. On va trinquer maintenant. On va trinquer. Merci. Applaudissements Applaudissements Et alors, on trinque, et on mange, il connaît, grâce à nos amis de Festo de Bourgogne. C'est bon ! Il y a eu, toi, tu es bossé les filles. Ah ouais, je ne sais pas, je suis engagé de lire, putain, mais je suis engagé de lire. Je suis aussi... Tu verras, c'est tout. C'est tout. C'est tout. On va trinquer. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...